Nos invités événements ce soir sur RTL, une petite famille, une mère, une sœur, une fille ou alors deux sœurs, une nièce, en tout cas c'est assez rare pour être souligné. Alexandra Lamy, Audrey Lamy et Chloé Jeannet, Joannet, pour la première fois côte à côte à l'écran. Bonsoir à vous trois. Bonsoir ! Vous étiez encore. Vous partagez donc l'affiche dans une série mise en ligne aujourd'hui sur Amazon Prime. C'est un petit peu tôt pour vous demander si ça marche, mais on aura les chiffres, j'imagine. C'est un énorme carton, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les chiffres viennent de ton. Mais oh mon Dieu, c'est incroyable, c'est énorme ! Mon Dieu, et en plus qu'avec des retours incroyables ! Ça s'intitule Killer Coaster, série assez déjantée dans laquelle vous incarnez, Audrey, la chef, disons, par intérim. Ivan Poissonnet. Voilà, chef d'une famille de forains, chef par intérim, parce que le papa est ailleurs, on ne va pas en dire plus pour l'instant. Une superbe bimbo prise dans un rapport familial un peu compliqué à la Roméo et Juliette, dirons-nous, avec des familles de forains qui se haïssent, c'est un petit peu ça ? Oui, c'est complètement ça, c'est justement, elle n'a pas envie d'être réduite à son rôle de bimbo et elle a envie d'être libre et de vivre ses rêves sans que personne ne lui dise le contraire. C'est un petit peu ça, effectivement. C'est Carmen Riménez. Carmen Riménez et Alexandra Lamy, père Vange qui rêve de devenir un spectrice, qui se lance dans une enquête un peu délirante lorsqu'elle trouve un corps dans une attraction de fête foraine. Est-ce que j'ai bien décrit les personnages ? Les personnages sont bien plantés, c'est quand même pas banal de se retrouver ainsi à tourner, j'imagine, toutes les trois en série, en famille. Ça s'est fait comment, d'abord ? Ça s'est fait parce qu'à la base, moi je connais très bien Nicolas Lange, j'ai fait deux saisons avec lui, Derby Girl pour France TV Slash et la productrice aussi, Barbara Maubert. Et on avait une envie de travailler toutes les trois depuis un moment, on n'avait pas forcément la bonne idée ou les propositions ne nous faisaient pas forcément envie parce que ça restait souvent dans des histoires familiales, on avait envie de jouer autre chose que ce qu'on vit dans la vie. Et donc du coup, un jour, j'ai appelé Nicolas pour lui en parler, il a fait un pitch avec nous trois, ça nous a plu, on a dit allez, let's go. Et après, Amazon nous a suivis dans la boucle et voilà, ça s'est fait assez rapidement, on a eu beaucoup de chance. Ça veut dire que vous saviez dès le départ qu'il allait vous emmener dans son univers qui est assez cartoonesque, burlesque, on peut dire ça comme ça ? Nous, quand on a vu Derby Girl avec ma sœur, enfin avec Alex, on a eu tout de suite une envie de travailler avec lui parce qu'il a une empreinte vraiment assez particulière, il a vraiment une originalité dingue, c'est très marqué, des personnages très caractérisés, etc. Donc on s'est dit, en tout cas, il y a une vraie proposition quand on voit les séries qu'il a pu faire avec Chloé. Et donc il y avait vraiment tout de suite une immense envie. Et c'est vrai que quand il est arrivé en nous disant ça se passe dans les années 90, 98 exactement, dans le monde des forains, tout de suite, ça donne quand même envie quand il a dit à Chloé, tu seras foraine, Audrey, tu seras foraine aussi, mais vous vous détestez. Ça donne quand même un petit peu envie. Moi, contractuelle, parce que c'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ce personnage. Et les barbes à papa, vous ne savez toujours pas les faire. Et les barbes à papa, non, je ne sais toujours pas les faire. Il y a un petit côté très Marie Pervenche, d'ailleurs, dans votre personnage, vous y avez pensé ? Bien sûr, qui n'a pas pensé à Daniel Évenoux ? Marie Pervenche, c'était immédiat. En plus, c'est quand même vraiment ma génération dedans, bien sûr. Mais en plus, c'est vrai que c'est des personnages, c'est ça qui est génial, avec ce que nous a amené Nicolas Lange dans la série. C'est-à-dire que déjà, on a un terrain de jeu qui est magnifique, qui est la fête foraine, qui est un vrai personnage. Et tout de suite, ça crée des images, ça fait peur, ça fait rire. Des couleurs aussi. Des couleurs. C'est très important. Je pense qu'il travaille beaucoup sur les couleurs. Oui, complètement. Il adore ça. Il est vraiment très doué. Il a un univers qui ressemble limite à celui de la BD. Enfin, vraiment, c'est... C'est très néon. Complètement. Et quand on le lit, on a tout de suite une vision très claire de ce qu'il a envie de faire. Je trouve que son univers est vraiment bien mis à l'écrit. Et en plus, il nous a donné quand même aussi à chacune des personnages de femmes. Ce n'est pas léger, en fait. Ce n'est pas juste... C'est chacune. On a des vraies dimensions dramatiques. Et les trois veulent exister. Exactement. Alors qu'elles n'y arrivent pas. Parce que les mecs les empêchent d'exister. Et ça, c'est vraiment le point commun aux trois. Elles sont empêchées et elles vont se rebeller et désobéir. Elles sont badass. Ah ! J'allais le dire. C'est ton côté un peu... Je ne me pique pas mon vocabulaire. C'est marrant parce qu'il y a effectivement un choc de génération dans le film, mais au moment du tournage et peut-être dans la vie aussi. Comment vous en sortez avec tout ça, Alexandra, avec votre fille ? Déjà, on a eu la chance de travailler ensemble sur un projet. Moi, j'avais fait en tant que réalisatrice. Donc, j'ai vu devant moi une vraie actrice. Oui, c'était un téléfilm. Un téléfilm qui s'appelait Toucher. Et qui, effectivement, quand on a sa fille, on a toujours un peu peur. On s'est dit mince, comment ça va se passer, etc. Puis, en fait, pas du tout. J'ai vu une actrice. Et puis là, toutes les trois, c'est quand même un cadeau merveilleux. C'est-à-dire que déjà, de pouvoir exister chacune, en plus vraiment en tant qu'artiste, j'allais dire en tant qu'actrice, et là, de pouvoir nous réunir. Et en plus, d'aller dans quelque chose qui n'est pas la facilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne joue pas un truc de famille, etc. Et on est complètement différent. C'est extraordinaire. Dans un terrain de jeu, franchement, c'est un petit bonheur. Et jouer en famille comme ça, c'est plus détendu que d'habitude ? Ou le boulot, c'est le boulot ? Et donc, on est dedans. Je pense qu'on est assez sérieuses toutes les trois. Et puis, de toute façon, le principal, c'est quand même de faire la meilleure série possible. Donc, de toute façon, on a quand même un public qui nous attend. Et on a envie de faire en sorte que cette série soit la meilleure possible. Donc, c'est à ça qu'on pense. Surtout toutes les trois, en plus. On s'est dit, évidemment, qu'on va être quelque part, entre guillemets, un peu attendus. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas pris ça à la légère. Et puis après, l'avantage, c'est que comme on se connaît super bien, voire même par cœur, du coup, on avait du temps pour nous. On arrivait à trouver du temps, en tout cas, toutes les trois, pour bosser, pour travailler, pour écrire avec Nicolas. Là, parfois, avec des partenaires avec qui on joue, que ce soit à la télé, au cinéma ou quoi, on dépend aussi du planning de l'autre. Et là, on avait vraiment envie de trouver un planning en commun pour faire un vrai travail en amont avant de se retrouver sur le plateau. Est-ce qu'il y a un peu de chacune d'entre vous dans les personnages ? Je veux dire, la première éruptive et goyeuse, l'autre plutôt calme, mais parfois très impulsive, ou la troisième provocatrice et en même temps tourmentée. Il y a un peu de ça chez vous ou pas ? Oui, moi, je pense que, oui, en tout cas, je peux voir un peu des points communs avec mon personnage. Surtout, j'essaie de m'imaginer à sa place, voilà, en 98, avec justement une famille comme elle a. Donc oui, non, je pense que je peux trouver des similitudes. Et vous deux, ça, je ne sais pas. Mais si, un peu quand même. En tout cas, décrit comme il l'a décrit, je trouve ça assez vrai. Je trouve que toi, tu es calme, mais en même temps, il ne faut pas te changer non plus. C'est ça. Et Audrey... Dites-le en regardant Alexandre à la vie. Non, mais c'est ça, pardon, je parlais à ma mère. Mais non, mais c'est vrai, je trouve que tu n'aimes pas trop le conflit, mais en même temps, tu ne te laisses pas faire. Et Tata, pareil, t'as... Et Tata. Et Tata, ça, c'est sympa, Tata. J'adore quand elle m'appelle Tata. Et ma tante, Audrey. Ma vieille tante. Oula, ben pas encore. Ben, sympa. Il y a donc cet univers de fêtes foraines très colorées. L'histoire se situe en 98, donc été de la Coupe du Monde, à Palavas-les-Flots. 98, l'une, l'autre. Vous vous souvenez de cette période-là ? Moi, je m'en souviens super. Vous aviez un an. J'avais un an, ouais. Et qu'est-ce qu'on avait régalé ? Il n'y avait pas les téléphones. Quelle mémoire de dingue. Moi, on m'a toujours dit, j'ai une mémoire de dingue. C'est ça qui est génial, vous avez dit, il n'y a pas le téléphone. Mais oui, il n'y avait pas les téléphones portables. Ah, mais ouais, dans la série, je trouve ça génial. Mais alors, vous, vous trouvez ça génial, mais est-ce que votre fille trouve ça génial ? Pourquoi ? Parce que moi, je suis genre millenium, j'ai besoin de mon portable toute la journée. Vous n'avez pas connu un monde sans portable. Attends, deux secondes, il faut que j'aille sur l'Insta. Allô ? Non, non, moi, j'adore justement parce que c'est vrai que, en fait, j'en ai marre aujourd'hui dans les films ou les séries où d'un coup, parce qu'il faut créer un problème, c'est genre, oh non, il n'y a pas de réseau, je ne vais pas pouvoir le joindre. Et du coup, on est toujours obligé de justifier ça parce que, oui, un téléphone aide énormément. Et c'est trop bien de ne pas les avoir eus. Non, et en plus, moi, je n'avais qu'une envie, c'était d'avoir, c'est un peu l'époque Paris Hilton, Sofia Ricci et tout ça, d'avoir les petits portables, un peu les claps qui souffrent, que tu cales dans ton string et tout, sympa. Ah bon ? Ah oui, mon string. Tiens, puisque vous parlez de string, on peut parler quand même de look. La coupe mulet. Ah pas mal, le lien. Non, non, mais la coupe mulet, la dent en or. Ah ben, moi, ça, c'était vraiment ma volonté. Et d'ailleurs, Nicolas, il m'a calmée parce qu'à la base, je voulais vraiment la vraie coupe mulet. Là, on est mi-mulet, mi-chanteuse pop des années 90. Il y a un petit mélange. Mais non, mais, enfin, ce qui est chouette, c'est que, et puis on adore ça, c'est de construire des personnages. Et physiquement, il y avait quelque chose à faire parce qu'on est dans une époque particulière qui est assez jouissive, avec un visuel assez marqué. Et le personnage d'Ivan amenait ça. Et quand j'ai appelé Nicolas en lui disant, écoute, non seulement je vais avoir une coupe mulet, les sautoirs à la Madonna, le slip, rien à voir, on parlait de string, vous m'avez perturbé, le cycliste sous le short en jean, des grosses shoes, etc. Et j'ai dit, en plus, est-ce que tu crois que c'est un peu trop de mettre une dent en or ? Et lui, il est preneur. Il adore ça. Il adore ça. Il dit, allons-y sur des personnages comme ça. Parce qu'à partir du moment où on jouera la sincérité, que t'es une coupe mulet, une dent en or, ou un body astrasse, enfin voilà, pour Chloé, voilà, il faut juste être sincère dans nos personnages et dans notre jeu. Vous avez montré le film à des professionnels, à des forains, à des professionnels des fêtes foraines ? Ils étaient là, ils étaient... En fait, on a tourné, parce qu'on tourne, on a tourné à Vias, exactement, donc on cite Palavas, mais réellement, on a tourné à Vias, et on a rencontré évidemment les forains qui étaient là toute la journée. Et qui nous ont aussi aidés sur le vocabulaire qu'ils pouvaient avoir, les choses dans l'écriture. Ah, je vais rejoindre votre question, c'est ça ? Absolument, parce que moi, ça m'a frappé comment. Vous faites trop, trop bien. Je ne vais pas le faire, je ne vais pas y arriver. Est-ce que vous pouvez le faire ? Le attention au départ ? Attention au départ imminent ! Vous le faites parfaitement, il manque là un petit peu la réverde, mais ça, pour le coup, on l'a tellement entendu. Moi, j'ai fait des fêtes foraines quand j'étais jeune, et c'est une musique, en fait. C'est vraiment une partition un peu assez drôle, en plus, à faire. Et justement, j'avais une question, moi, parce que je voyais, Alexandre Alamy, que vous avez passé pas mal de temps dans le Gard, vous êtes régulièrement à Anduse aussi, et c'est vrai qu'entre le Gard et l'Hérault, évidemment, ce n'est pas très loin. Est-ce que ça fait partie aussi, cette région, et cet esprit fête foraine des vacances au bord de la Méditerranée, ça fait aussi partie de votre univers familial, de vos constructions d'enfants ? En plus, là, c'est vrai qu'on me disait déjà d'être toutes les trois, mais en plus, on est dans notre région. Donc franchement, c'était extraordinaire. Et puis, effectivement, le côté via la Vasse-les-Flots, ça nous rappelle effectivement, moi, ma jeunesse, les sorties, alors, fête foraine, mais il y en avait aussi à l'Est, mais aussi, c'est tout de suite... On était quand même un peu plus boîte de nuit que fête foraine. La Vasse-les-Flots de nuit, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et voilà, ça nous fait penser, oui, forcément, oui, oui. Mais la série, c'est là où moi, j'ai adoré aussi, justement, travailler sur cette époque-là, c'est qu'elle rappelle plein de souvenirs, quoi. On parle de... Les voitures, déjà, les voitures dans la rue, on fait un petit peu... Voilà, les voitures, le Walkman, le Tamagotchi... Le Discman, le Discman. Le Discman, le Tamagotchi. En plus, c'est assez agréable à regarder, parce que ça nous rappelle aussi plein de souvenirs. Vous êtes nostalgique de cette époque-là, avant Internet ? Non, pas vraiment, mais là, dernièrement, j'ai retrouvé une vieille Game Boy chez mes parents et j'ai fait, oh, pourquoi pas un petit Tetris ? La série est sortie aujourd'hui sur Prime Vidéo. Évidemment, est-ce que vous avez déjà pensé à la suite ? Alors, d'abord, on va quand même attendre le public, parce que nous, on a adoré la tournée, on adore le projet. Maintenant, il faut que... Il faut voir si les gens aiment. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on adorait faire une saison 2, mais on veut d'abord voir si les gens adoreraient qu'on la fasse. En tout cas, il y a une fin ouverte qui permet d'amener probablement une deuxième saison. Exactement. Et vous, vous n'attendez que ça, de retourner à Troyes en famille ? Ah ouais. En plus, dans votre région ? Et en plus... Et c'est plus du boulot, là ? Non, mais c'est les vacances. Non, non, c'est pas... En plus, là où on a eu quand même vachement de chance, c'est que non seulement on a tourné toutes les trois et que ça va, Audrey ? Pour savoir, Audrey est tombée d'un étage. Je suis tombée de 50 cm, c'est un peu humiliant. Non, mais en fait, déjà, on a eu la chance de tourner toutes les trois. On avait Nicolas, qu'on adore. Mais en plus, on a tourné avec des acteurs qui étaient super. Yvan Combron, Oscar Berte, Lola Lelan, Jean-Pierre Martins. Enfin, vraiment, autour de ça, on n'a eu que des bandes d'acteurs qui étaient top. Et donc, en fait, ça a fait une gigantesque famille parce que tout le monde s'est super bien entendu. Et je sais que moi, Nicolas, c'est ma troisième collaboration avec lui. Et on avait eu ça sur Derby Girl. Je trouve qu'en tout cas, il forme des belles équipes et des gens qui s'entendent bien et des amitiés qui restent. Et ça, c'est super important. Et c'est à voir dès maintenant sur Amazon Prime. Merci Alexandra, Audrey et Chloé. Alexandra, l'amie Audrey, l'amie et Chloé. Joanné. Merci. 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 Sous-titrage .